Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de l'Olympique Lyonnais, Toulouse-Lyon, victoire de Buzyn des Lyonnais, les amis, comment ne pas être heureux, j'ai envie de vous dire, Lyon est actuellement à 2 points de l'Europe, alors oui, ils ont un match en avance, mais on est quand même à 2 points de l'Europe, c'est inespéré, c'est inespéré, c'est inespéré avec la saison qu'on fait, est-ce que je crois en l'Europe ? Bien évidemment, bien évidemment que j'y crois, et j'y croirai toujours, bien évidemment, bien évidemment qu'on va finir européen cette saison, mesdames et messieurs, avec la saison désastreuse qu'on fait, élimination en Coupe de France, début de saison très compliqué, c'est, 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 j'y crois, j'y crois, voilà, je crois en nos chances pour accrocher l'Europe cette saison. Petite parenthèse pour ceux qui savent pas quand je parle de jouer l'Europe, c'est de finir dans le top 6, voilà, donc 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, voilà, moi je crois en nos chances de finir dans le top 6, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est une petite parenthèse comme ça, maintenant rentrons dans le vif du sujet, parlons du match. Pour le 11 de départ, un 11 de départ classique, on avait juste Agliafico côté gauche qui était remplacé par Enrique, sinon Cherki était là, on avait notamment l'absence de Bradley Barcola, pardon, au poste délié droit, remplacé par Jeffinho, Jeffinho, on va en parler, c'est un très, très bon joueur qu'on a recruté, et sinon c'était classique, 4-3-3 avec une défense Loukeba-Lovren, Koumbedi en latéral droit, avec une ligne de 3, avec un Tolisso en 6, accompagné d'un Le Penant, puis Kakré qui vient un peu dézoner, aller chercher un peu plus haut, et pour la ligne de 3 attaquants, on avait bien évidemment Ryan Cherki, Alexandre Lacazette et Jeffinho. Première mi-temps, on envoie un volume de courses conséquentes, des appels, du dribble, voilà, on est là, première mi-temps, on s'impose, il n'y a pas de 5-10 minutes qui sont mauvaises, non, on arrive, on tape du pouvant sur la table, on est là, on est l'Olympique Lyonnais, on doit s'affirmer, et c'est une très bonne entame de match pour le coup, une très bonne première mi-temps de la part des Lyonnais, malheureusement avec beaucoup de mauvais choix et beaucoup de déchets techniques, je pense que dans l'ensemble de la première mi-temps, Lyon a quand même grandement dominé, on avait un milieu de terrain, Tolisso en numéro 6, capable de distribuer les ballons, un peu comme on l'a vu à Rennes, il était beaucoup moins libre qu'à Rennes, Corentin Tolisso, je pense que Toulouse ont cerné comment contrer un peu Corentin Tolisso, parce que contre Rennes, il a surnagé Tolisso, il a surnagé, c'était une folie. Il avait à côté de lui aussi un Le Penant capable de travailler un peu à sa place, d'aller récupérer certains ballons, de courir un peu partout, de faire des bonnes interceptions, d'être au pressing, et ça c'est bien. On avait un Maxence Cacré, lui, qui dézonnait un peu et qui montait beaucoup plus haut sur le terrain, comparé aux deux autres milieux qui étaient beaucoup plus sortrés. On a également Ariane Cherki et Jeffinho qui ont super bien défendu, ils ont fait de très bons retours défensifs, ils étaient quasiment tout le temps à la défense, en train d'aider en fait, et ça c'est vraiment bien. Puis on pointe un Lacazette qui absolument partout, voilà, qui va au pressing là, qui va au pressing là, qui revient défendre. Il est absolument partout à l'élection de Lacazette, donc ça fait plaisir. Son jeu sans ballon est vraiment très très bon. Malheureusement, Lyon peut vraiment gagner 3 à 4 0 en première mi-temps. Lyon a un volume d'occasion qui est assez net, où on croque beaucoup, notamment beaucoup de mauvais choix de la part d'Oriane Cherki. Il a été le lieu homme du match, oui, sa deuxième mi-temps est vraiment bien. Sa première est bien, mais elle peut être excellente en fait. S'il fait la passe pour Lacazette deux fois, il y a deux fois où il peut faire la passe à Lacazette ou il ne la fait pas. Et ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il faut que Cherki donne plus vite son ballon. On sent que dans ce match, il a joué beaucoup plus simple. Avant, il faisait un peu trop de gris-gris, trop de dribble pour rien. Il a une paire de balles, une paire de balles où j'avais envie de lui fracasser le crâne contre le sol. Mais c'est tout, c'est tout. Et ça aurait pu nous coûter un but. Donc c'est tout, mais c'est pas totalement tout non plus. Voilà, il y a des choses à corriger chez Ryan Cherki. Son jeu sans ballon était bien mieux que les autres fois. Il y avait des appels, il y avait des combinaisons, il y avait des retours défensifs. C'était bien. Son jeu sans ballon était correct. Maintenant, avec le ballon, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu des moins bonnes choses. Notamment, ne pas faire la passe à la cassette à deux reprises. Et même plein de fois où il aurait pu lâcher son ballon plus tôt. Et quelques pertes de balles. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un plutôt bon match de Ryan Cherki. Et moi, au début du match, quand j'ai vu les 15 premières minutes de Cherki et quand j'ai vu les 15 premières minutes de Jeffinho, je me suis dit, j'étais en train de me demander si Ryan Cherki avait vraiment sa place dans le projet lyonnais, en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Jeffinho à gauche et Bradley Barcola à droite avec un lac à 7 en pointe ? C'est ce que je me demande. Maintenant, Laurent Blanc va devoir faire un vrai choix contre l'Olympique de Marseille. C'est est-ce qu'il fait jouer Jeffinho et Barcola ? Ou est-ce qu'il fait jouer Cherki et Barcola ? Ou Cherki et Jeffinho ? Qu'est-ce que ça va être l'attaque ? Ou alors un 4-2-3-1 avec Jeffinho et Barcola sur les côtés avec un Cherki plutôt en 10 ? Pour le coup, j'aimerais vraiment bien voir ça avec un Tolisso en 6 et un Le Penant qui fait un peu tous les retours défensifs. Ou peut-être un Maxence qui a créé un peu plus bas. Je ne sais pas trop comment Laurent Blanc va adapter ce match contre Marseille. J'ai vraiment hâte de voir la technique mise en place contre Marseille. Et le 11 titulaire aussi. Jeffinho, pour en parler, il fait une superbe première mi-temps. C'est lui qui vient déclencher le pénalty en sortant un dribble, venu d'ailleurs en contre où il était absolument solo. Il arrive à nous obtenir un pénalty et c'est ce genre de joueur qu'il nous faut. Il faut qu'il joue ce mec, il est vraiment bon. Tu sens qu'il est un peu débile, un peu foufou et c'est ce qui nous manque. Il faut ce joueur un peu teubé, un peu foufou. Donc ça fait trop plaisir Jeffinho la première mi-temps qu'il fait. Il va nous accorder un pénalty. But d'Alexandre Lacazette est magnifique, magnifique. Parce que ça récompense une belle phase de l'OL où l'OL dominait, mais avait du mal à concrétiser, à faire la page juste au bon moment, à tirer au bon moment, à la mettre au fond, tout simplement. On s'en serait voulu de ne pas avoir gagné ce match à la fin du temps réglementaire, je peux vous le dire. On a également Lopez qui nous sort autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, qui nous sort des arrêts venus d'ailleurs. Alors, Anthony Lopez respire le blason lyonnais. Il le respire. L'air qui sort de sa bouche est lyonnais. Il est lyonnais. Il est trop fort. Anthony Lopez, mesdames et messieurs, j'ai plus besoin d'en dire plus sur ce gardien. Tous les débriefs, je le répète, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, Anthony Lopez, tout simplement. Trop fort. Et de l'autre côté, on a vu une charnière défensive, Luqueba-Lovren, qui était assez solide dans l'ensemble. Ils se sont fait passer à quelques fois, notamment par un très gros Van Den Bowmen, qui a sorti un sacré match côté Toulousain. On a concédé quelques occasions, mais toujours Anthony Lopez qui était là. Malheureusement, il y a eu une fois où ça va rentrer. Et on ne peut pas trop faire. Je trouve qu'il est un peu laissé au marquage. Il est un peu solo, c'est dommage. Il fallait un peu plus de densité au coin de pénalty. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne va pas revenir en arrière. Ça fait un but. On a concédé pas mal d'occasion, je trouve, dans ce match quand même. Il faudra concéder moins contre Marseille. Il est un peu plus solide. Après, on n'avait pas Tagliafico non plus côté gauche. Et Enrique, moi, je n'ai pas trouvé son match si exceptionnel que ça. Pour le coup, je trouve que c'était beaucoup trop insuffisant, autant offensivement que défensivement. C'était beaucoup trop insuffisant. Enrique est beaucoup trop insuffisant. Il s'est fait passer beaucoup de fois par le côté gauche. On l'a vu, les Toulousains qui forçaient le côté gauche de l'Olympique lyonnais, donc le côté de Enrique. De l'autre côté, Koumbédi qui n'a pas fait un super match. Il n'a pas fait un match sans non plus. Il y a eu quelques phases. Mais dans l'ensemble, c'était pareil. Un peu trop insuffisant, malheureusement. Et il va falloir montrer du mieux pour les prochains jours. Et pour parler de la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps est un peu pareille que la première. Ça va un peu de tous les côtés. Lyon qui a quand même la maîtrise du match, sans pour autant concéder aucune occasion. Parce que Lyon concède des occasions. Toulouse peut marquer, mais Toulouse ne marque pas. Notamment par une très bonne défense des Lyonnais. Un très très grand Anthony Lopez, comme je l'ai dit précédemment. Et Lyon, par ailleurs, qui a des occasions également. Puisque Lacazette va inscrire ce deuxième but. Mon général. Mon général, tout simplement. Alexandre Lacazette qui est là, osagué à l'affût pour mettre ce deuxième but qui vient un peu délivrer ce match. Parce que Lyon méritait clairement de gagner ce match, je trouve. Lyon a eu des très très grosses occasions. Notamment une grosse de Tolisso. Qui a été mise sur la barre transversale. Alors qu'il aurait dû la mettre dedans. Il est au coin de pénalty tout seul. Et elle fonce sur la barre. C'est dommage. Pareil Maxence Cacré qui n'a pas fait un match hyper incroyable non plus. C'était un 5 sur 10. Voilà Maxence Cacré ce soir. Ce n'était pas incroyable. Ce n'était pas non plus désastreux. Mais on sent qu'il manque de technique. Maxence Cacré techniquement c'est encore un peu trop limité. Encore un peu trop juste. Tolisso avec le ballon. C'est toujours pour faire la transversale parfaite. Pour faire la passe en profondeur. Il faut juste qu'il retrouve un peu son pied à la finition. Et ça va le faire. Corentin Tolisso qui apporte vraiment. Mais j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de risques. Corentin Tolisso offensivement. Tenter des passes un peu plus osées. Voilà de Tolisso. On sait qu'il est capable de faire ça. Donc pourquoi pas. Même tirer de loin. On n'a pas vu trop de tir de loin ce soir. Il faut tenter de tirer de loin. Et on l'a vu la dernière fois qu'on traîne. C'était une frappe de loin. Un but pour Corentin Tolisso. Donc tirons de loin. Voilà pour ce match mesdames et messieurs. Dans l'ensemble assez maîtrisé je trouve. Par l'Olympique lyonnais. Je trouve qu'on fait un plutôt bon match. Rendez-vous semaine prochaine contre l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs. Je serai au stade pour la première fois. Je suis trop heureux. Donc le débrief arrivera sûrement dans les prochains jours. Peut-être le mardi. Un truc comme ça. Il n'arrivera pas dans l'instant T. Ni le jour d'après. Puisque je serai encore à Lyon à ce moment-là. Prenez tout soin de vous. Mesdames et messieurs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous. Portez-vous bien. Des bisous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501